En Polynésie française, tous les automobilistes ne sont pas en conformité avec la loi. Aussi, il n'est pas rare de croiser des véhicules avec les vitres teintées à l'avant. C'est le cas de cette voiture. Le conducteur n'échappera pas à l'amende de 8100 francs. La loi l'est déjà depuis le 1er avril 2014 et à partir du 1er janvier, on verbalise. Tout le monde est au courant mais on ne prend pas le temps, on est pris dans le travail et là on va s'en souvenir. Un autre automobiliste s'est fait arrêter et le prétexte invoqué est invariablement le même, le manque de temps. Il m'a dit tout de suite, je le savais, je pensais les enlever incessamment sous peu et il a repoussé, repoussé, repoussé et malheureusement pour lui, aujourd'hui, on l'arrête. Il faut tout de même préciser que la grande majorité des usagers de la route est aujourd'hui dans les clous. Ils ont respecté mais reste encore des réfractaires. Donc le bilan quand même depuis le 1er janvier, nous avons fait jusqu'à présent 66 infractions concernant les vitres teintés, dont 7 dans les archipels. 66 conducteurs verbalisés par la gendarmerie et 74 par la DSP, voilà, qui continuent de jouer en faveur des garages qui proposent le retrait des filtres. Il y a une centaine de personnes qui sont venues retirer leur teint de vitre. Il y en a qui ont pris des PV et au fait, parce qu'ils sont arrivés en état, il y en a aussi qui sont arrivés de voyage et qui n'ont pas pu retirer aussi leur teint. Les tarifs sont désormais très bas. Ici, on retire les filtres pour 3000 francs. Il ne reste plus qu'à prendre le temps d'y aller. Il ne reste plus qu'à prendre le temps d'y aller.